Rambazamba est un jeu de gestion de mains et de collection. Les joueurs posent des cartes chez eux ou chez leur adversaire pour tenter de peupler leur ferme. Rambazamba nous propose de gérer une ferme, ou plutôt les animaux qui y habitent. Chaque carte représente un animal, vers de terre, poule, renard ou chien. Au début de la partie, chaque joueur commence avec trois cartes en main et une ferme totalement vide. Le but est simple, être le premier à avoir au moins cinq exemplaires du même animal dans sa ferme. Lors de son tour, le joueur actif choisit l'une des cartes qu'il a en main et la pose devant lui ou devant un autre joueur. Enfin, sauf pour les vers de terre qui ne peuvent aller que devant soi. Les cartes sont placées par animal, les unes en dessous des autres. Lorsqu'une carte est jouée, sa capacité s'active immédiatement dans la ferme où elle a été posée. La poule mange jusqu'à deux vers de terre, le renard mange jusqu'à deux poules et le chien effraye jusqu'à deux renards. Ces cartes sont placées dans la défausse. Petite particularité, si un joueur possède un couple d'une même espèce en main, il peut les jouer ensemble au lieu de ne poser qu'une carte. Il doit quand même résoudre la capacité de chacun. Quelques cartes particulières viennent pimenter le jeu. Les bottes de foin protègent les animaux qui sont en dessous. Mais attention, il n'est pas possible de poser une botte de foin sur n'importe quelle pile. La fourche permet de retirer la première carte du tas de l'un de ses voisins, botte de foin comprise. Quant au fermier, il oblige chaque joueur à se défausser de deux chiens non protégés. Le premier joueur à posséder cinq animaux d'une même espèce remporte immédiatement la partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !